Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce magazine télévisé d'aujourd'hui. Je suis Valerio Serwil. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission toute spéciale. Toute spéciale parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter avec beaucoup de plaisir un documentaire en long et en détail autour d'une institution établie aux États-Unis, à Washington plus particulièrement. Il s'agit d'une boîte médiatique, une station de radio qui émet à travers le monde et particulièrement qui émet les émissions haïtiennes. Il s'agit de La Voix de l'Amérique, Voice of America. Vous avez entendu cette station de radio ici. À travers le monde, on peut écouter les émissions de La Voix de l'Amérique. Les Haïtiens en Haïti ont l'habitude d'écouter La Voix de l'Amérique. On se rappelle une époque du moins où les émissions de La Voix de l'Amérique étaient très prisées, très écoutées en Haïti, surtout lorsqu'il s'agissait d'événements politiques à arriver. Événements politiques qui allaient changer un petit peu le cours de notre histoire. La Voix de l'Amérique émettait des bulletins d'information très suivis et très écoutés en Haïti. À travers les États-Unis aussi, la communauté haïtienne est quand même restée attachée à cette Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique qui permet à la voix de nos compatriotes de passer sur ces ondes, à travers différentes émissions qui justement sont teintées de notre culture et de notre vernaculaire. Oui, il y a une émission haïtienne qui a passé sous la Voix de l'Amérique et je n'ai pas dit qu'on a fait connaissance avec gros moments stations radio ça qui ont impacté sur plusieurs communautés à travers le monde. La Voix de l'Amérique, il y a plusieurs émissions haïtiens, plusieurs présentateurs journalistes haïtiens que je n'ai pas dit qu'on a été content de voir. Il y a un visage pour la première fois apparaître dans la caméra. Et là, grâce à un documentaire ça qu'on a présenté, ou d'ailleurs, nous voulons crédit à qui de doit, son documentaire nous dit qu'il est réalisé par M. Patrick Barthelmy. Eh bien, réalisation et montage, M. Patrick Barthelmy, et n'a pour joindre conception et présentation, c'est le journaliste Joël Lorquet qui a présenté le documentaire ça. Nous ne parlons pas en pile, simplement, nous ne parlons pas que, soit habitué dans des émissions de la Voix de l'Amérique, soit pas habitué, je veux dire, on peut le faire connaissance avec la Voix de l'Amérique. Nous parlons de rencontrer, par exemple, un journaliste qui se passe de présentation, un ami d'ailleurs, un ami personnel, M. Jacques Jean-Baptiste, que nous parlons, oui, oui, j'ai eu le plaisir à revoir Jacques Jean-Baptiste. Bonsoir Jacques. Nous parlons aussi M. Jean-Robert Philippe, nous parlons de faire connaissance avec tout journaliste haïtiens ça. Nous parlons de faire un gros travail dans le média ça, son méga média, son station radio. Nous parlons de Marie-Luz Pierre, nous parlons de M. Ronald César, qui est même directeur général pour le parti haïtiens, directeur général de la Voix de l'Amérique. Nous parlons de M. Lionel Demarat, M. Fred Williams, M. Serge Rodriguez, enfin, enfin, des journalistes haïtiens qui ont pris des voix, qui ont pris des plus mieux, et certainement des professionnels, qui ont fait des services de la communauté haïtienne à travers le monde, depuis Washington, jusqu'à Coteau-Iéa, sous le planète, qui ont pris des voix de l'Amérique. Qui est-ce 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 qui a fait un documentaire très intéressant que nous pensons, que nous avons bien plaisir à regarder. N'a bien plaisir, suivez-le s'il vous plaît Suivez-le avec un pile d'attention Dans quelques instants, juste après la pause Mesdames et Messieurs, la voix de l'Amérique La cost-inspiration, le nouveau parfum féminin La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'ils font pour vous mesdames Mais vous aussi messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux Et de senteurs exotiques de parfums En provenance de Paris et de la ville de Grasse A la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums De grands noms et de renommée internationale Pour hommes, femmes et bébés Oui, parfum pour bébés Sentibon coûte échec, c'est vrai Mais avec la parfumerie de Barbara, sentibon au rabais C'est comme ça, soit acheter un parfum, il y aurait tiré 10 dollars sous les bouts Soit acheter deux parfums même, il y aurait tiré 25 dollars Dans la parfumerie de Barbara, n'a besoin de meilleurs produits de beauté Parfum qui sortit directement d'un pays, la France Déodorant, Obaho, Pretil, Bourgeois, Fa, Arizona, Bien-être, Fenjal Pour de bourgeois même, à gogo dans la parfumerie de Barbara Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourgeois, Gel de douche De grands noms s'il vous plaît, visitez la parfumerie de Barbara Au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island Ou bien appeler Barbara au 516 805 2318 Ou log en to www.laparfumeriedebarbara.com Choose, click and buy, we ship all over the world Free shipping, soit acheté pour plus passer 150 dollars Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux Mwen pa capable en quoi, mwen pa capable en quoi Mwen font 4s a yon fin pou yon tout petit la ajan E pi yon pa member service Tèkou yon te dou servi a call direct Bi yon kose graté 4s a Depi non ben Pi bon tarif pou yon la kay Pi bon koneksyon E pi yon pa manje la ajan Call direct Seré le direct konche Mwen yon pi fasil pou yon le long distance Sou cellule ou La kay ou swap pro Call direct Fin a kyo nouvo service VIOIP Pou 22 dollars par mwa Par les 100 limit Etats-Unis a Canada